Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque, et vous êtes morte. Le programme qui vous a reconstruite est fondé et contrôlé par Cerberus. Nous sommes un groupuscule radical pour l'humain. Ça fait du bien de voir un visage amical. Professeur Mordine Solus ? Nos objectifs convergent peut-être ? Nous sommes en guerre. Des centaines de milliers de colons ont disparu. L'humanité est attaquée. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Bon sens. C'est un récolteur. C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga 4. On ne les voit que très rarement. J'aimerais que vous les analysiez. Oui, bien sûr. Analysez les échantillons. La dernière fois que je suis passée par ici, c'était il y a deux ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des Gets, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Ils ont renforcé la sécurité, on dirait. Éteignez-moi ça. Quoi ? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Ils semblent croire que vous êtes morte. J'ai été portée disparue il y a deux ans. Vous voulez bien aller en parler à mon capitaine ? Il peut rétablir vos privilèges dans notre système. Vous sortez et vous prenez à droite. Il rectifiera votre identité. Il va falloir le faire crier un peu. Il va pas tout te déballer pour tes beaux yeux. Je sais, chef. Si t'as pas le courage, ou bien si tu crains que ça rentre dans le rapport, je peux m'en occuper. Non, chef. Je vais le faire. Oui ? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes morte. Vous ne craignez pas que ce soit un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard ? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau. Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Ne changez pas. Dans ma mission en cours, l'anonymat, c'est utile. Ça marche. Vous êtes un héros de toute façon. On va pas vous soupçonner de trafiquer des armes ou je ne sais quoi. Je vais juste bloquer un peu le système. Officiellement, vous n'existerez toujours pas. Et vous pourrez passer les postes de sécurité sans problème. Cela étant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparus court toujours. Ils se sont pas trop foulés avant de me déclarer morte. Je ne vais pas me fouler à leur prouver le contraire. Comme vous voulez. Mais si vous avez des amis à la tour de la Citadelle, vous pourriez au moins leur donner de vos nouvelles. J'ai entendu dire qu'à une époque, vous étiez copains comme cochons, le conseiller Anderson et vous... Enfin bref, il vous faut autre chose ? Ou bien je peux reprendre le travail ? Qu'est-ce qui vous a amené à la Citadelle ? J'ai intégré l'Alliance il y a un bout de temps, mais les voyages me tuaient. C'est pas une vie quand on essaie de fonder une famille et qu'on voit ses gosses une fois tous les six mois. J'ai rejoint le SSC pour ne plus être balotté aux quatre coins de la galaxie. Pour me poser. Ça vous plaît de vivre ici ? Je trouve ça pas mal, ouais. Complètement différent de la vie sur Terre. C'est surtout la bouffe qui me manque. Impossible de trouver du saumon rouge dans toute la station. Ça vous arrive d'y retourner ? Sur Terre ? Tous les deux ans, grosso modo. De moins en moins, enfin. Mais quand j'aurai terminé mon boulot pour le SSC, je connais un coin sympa pour prendre ma retraite dans les... Enfin, c'est pas de mal à l'aile. On dirait que vous avez réparé le gros des dégâts après l'attaque de Saurayne. Le Présidium était pas mal amoché. Ils ont commencé par là, bien sûr. Tous les secteurs ont reçu des débris quand le vaisseau a explosé. Le gros des dégâts était superficiel. Les veilleurs nous ont retapé ça en moins de deux. C'est le secteur taille série qui a le plus morflé. L'opéra d'Illinaga s'est pris un énorme morceau sur le coin de la gueule. Ils en sont encore à déblayer les décombres et essayer de remettre le courant. J'ai surpris votre conversation. Le faire crier un peu ? On n'est pas au Présidium, vous savez. Là-bas, tout ce qu'il y a à craindre, c'est que les opposants sortent de leur zone de libre expression. Ou que le caniche de quelqu'un chie sur la pelouse. Ici, il y a de la drogue, des réseaux criminels et des meurtres. Faire régner l'ordre dans un secteur, c'est comme faire régner l'ordre à New York. Parfois, il faut savoir s'affranchir un peu des règlements du Conseil. Le SSC a bien changé. À ma dernière visite, il n'y avait pas de capitaine humain au SSC. Il y a eu pas mal de victimes dans le service quand les Guets ont envahi le Présidium. La division d'intervention a méchamment dégusté. Du coup, ils ont arrêté de mettre d'office les CV humains à la poubelle. Il leur fallait de la chair en uniforme. Et c'est nous qui avons la chair la plus rodée. Parlez-moi de cet endroit. Tous les secteurs sont plus ou moins cosmopolites. Mais les quatre autres sont dominés par les Asari, les Thuriens ou les Galariens. À Zakerra, il y a de grandes enclaves Volus et le Coréanari. Plus Shinakiba, une zone commerçante humaine. On a deux-trois Krogan par-ci par-là. Et j'ai cru voir une Karyen l'autre jour. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Attendez, encore une histoire de Karyen dans la citadelle ? Oh non ! Ça, ça m'aurait, attendez. Mais la citadelle s'est peut-être un peu trop humanisée en deux ans. Par contre, la guerre russe, ça commence à être effrayant, là. Ravi de vous revoir, Shepard. La citadelle n'avait pas eu le plaisir de votre visite depuis deux ans, trois mois et dix-sept jours. Voici le centre de transport du secteur Zakerra. Vous pouvez accéder aux navettes publiques et aux boutiques par le cordon de sécurité du SSC. L'ambassade de l'Alliance a émis des recommandations destinées aux visiteurs humains. Souhaitez-vous les entendre maintenant ? Allez-y, donnez-moi ces recommandations. Suite à de récents remaniements au Conseil, les humains risquent de recevoir un accueil moins amical qu'à l'habitude de la part des autres races. Il est conseillé aux citoyens de l'Alliance de limiter leurs déplacements dans les zones non humaines. Le voyage en groupe est fortement recommandé. Si vous avez l'impression d'être suivi ou menacé, avisez-en l'officier du SSC le plus proche ou contactez l'ambassade par le réseau de la station. On dirait que la citadelle est en pleine émeute anti-humaine. Il y a eu 26 cas de désordre civil à grande échelle ces deux dernières années. De nombreux habitants non humains sont opposés à la restructuration du Conseil sous l'égide de l'Alliance et souhaitent un retour au statu quo. D'où le climat ambiant. Est-ce que l'Alliance prend des mesures pour calmer la population ? Le Bureau de gestion des informations a jugé que toute information supplémentaire était susceptible d'aviver les tensions. Veuillez noter que votre demande a été transmise au service de sécurité de la citadelle. Si des officiers en uniforme vous adressent la parole, merci de bien vouloir coopérer. Il y a nettement plus d'officiers du SSC qu'à ma dernière visite, dites-moi. A la suite de l'attaque Geth, il y a deux ans, des précautions de sécurité supplémentaires ont été mises en œuvre pour la protection des habitants. Outre une augmentation des patrouilles, les restrictions de port d'armes ont été renforcées. Et le crime a diminué ? Les crimes avec violence ont diminué de 23%. Les crimes contre la propriété ont diminué de 41%. Les résolutions de cas ont augmenté de 16%. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Ça a bien changé avec les humains. Bravo. Pas forcément une bonne chose, justement. Bon, le taux de criminalité et tout en baisse, ça c'est une bonne chose. Il paraît que vous êtes la meilleure épicerie fine du secteur Zakera. C'est faux, nous sommes la meilleure épicerie fine de toute la citadelle. Un peu de respect pour l'éturien, non ? Ah, bon, je pensais qu'on pourrait lui parler à lui, mais bon. On a quoi ? Provision haut de gamme. Hum, ça donne envie. C'est pour Rupert, ça, au fait, oui, c'est vrai. Enfin, Rupert, oui. Roman Ascension. Alors, ça, en fait, ce qui est très drôle, c'est que ce sont les vrais romans. Bon, vous pouvez pas les lire, hein. Mais ils coûtent pas cher, en plus. Ils sont moins cher que dans la vraie vie, vous imaginez ? Ça y est, ça, c'est dit. Mais, on va quand même aussi prendre révélation, évidemment. Mais, qu'est-ce que je vais dire ? La citadelle est plus étroite. Mais, on va faire le tour, mais je pense que je vais couper tous les passages inintéressants. Mais il y a quand même de sacrés trucs droits, il y a moyen de faire des choses sympas. Chez Bardin, voulez-vous continuer votre éducation ? Savoir se servir d'une arme, c'est bien. Mais avez-vous les compétences nécessaires pour implémenter et administrer les infrastructures réseau high-tech moderne ? L'Institut de Technologie Enlay peut vous aider. Les cours disponibles sur notre site Extranet vous mettront peut-être sur la voie du succès. Rendez-vous dès maintenant sur notre site. Moucle Enlay. Technologie. En gros, je fais part de Poffin sans éducation, ouais. J'ai abattu sa reine et les moissonnaires, mais tout va bien. Tu sais quoi ? Rêque les lacs du Présidium, ça grouille de poissons. Mais non, voyons. Parce que tu y as été, toi. Non, je me fais refouler par le SSC. Soit disant que je suis dangereux. C'est la même rengaine pour tous les Krogan. Connard de Thurien. On devrait tous les tuer. Ah bah tiens. Pour le fois que ça voit la photo humain, quand même, c'est rare. Le fameux mystère de poissons. Bonjour, bienvenue à la Citadelle. C'est la Citadelle qui possède ses boutiques, pas vrai ? En effet, les boutiques de souvenirs de la Citadelle sont la propriété du Conseil. Les recettes contribuent à la maintenance de la station. Nous proposons un assortiment d'objets pour l'aménagement de vos quartiers d'habitation. Vu que ces boutiques sont la propriété du Conseil, est-ce que les fonctionnaires ont droit à une remise ? Oui, tout à fait. Quel est votre poste ? Je suis un ancien spectre. Ça alors ? Je ne savais pas qu'un spectre pouvait démissionner. Cela dit, je ne crois pas que vous puissiez bénéficier d'une remise. Un peu de pub de la femme qui a vaincu sa reine, ça vous dirait ? Vous êtes Shepard ? Juste au ciel. Oui, ça augmenterait mes recettes. Je peux bien vous consentir une restourne. Vous voulez que je fasse quoi ? Que vous alliez enregistrer une petite phrase dans ma console. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Formidable. J'indique à mon IV d'ajouter ça immédiatement à notre marketing. Bien sûr, prenez votre temps. Oh ! Oh, le hamster de l'espace ! Ceci, le hamster préféré de Shepard. Allez, on l'achète évidemment, bien sûr, il faut bien des animaux de compagnie. L'aliment de Deilium. C'est le poisson préféré de Shepard. Allez, on se l'achète. Voici le modèle réduit du Normandie SR1, et c'est mon modèle réduit préféré. Le destiné à ascension. Bon, on va quand même peut-être prendre le modèle réduit du vaisseau qu'on a exposé dans le 1. Mais oui, il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas avec tout ce qu'il y a à faire dans la Citadelle. Mais il va y avoir beaucoup de montage surtout. Ça va être l'épisode un peu fourre-tout. Bienvenue sur Citadelle News Net, je suis Emily Wong. Les représentants de l'Alliance Interstellaire n'ont pas souhaité s'exprimer sur le désastre qui a récemment frappé la colonie de Freedom's Progress. On estime que cet avant-poste humain a été détruit et qu'il n'y a pas de survivants. Les relais d'informations étant inopérants, très peu de détails ont filtré. Ce drame s'inscrit dans une série de disparitions de colonies frontalières humaines. Le Sanctuaire des Portes-Flammes, Hanari, a annoncé tenir une veillée funèbre en mémoire des victimes. Les Hanari soutiennent que les colonies disparues sont le signe du courroux des protéens suite à la profanation d'une balise de données protéennes sur Eden Prime il y a deux ans. Emily Wong est donc toujours là. C'est bien, oui, c'est bien. Hum, vraiment ? Écoutez, il me faut juste quelques épices. Dextro ou sinistro aminé, peu importe. Enfin, la chiralité des épices n'est pas un sujet à prendre à la légère. De quelle école de cuisine sortez-vous, monsieur ? Mais je n'ai jamais fait d'école de cuisine. Je veux juste des épices pour assaisonner ma viande. Je vois. Dans ce cas, je vous conseille plutôt Fish Dog Food au niveau 23. Ils se feront un plaisir de vous vendre leur sauce pétillante de Tuchanka. Allez hop, va te chercher des épices Krogan. Mais, c'est vrai que quand même, c'est, comment dire, je ne sais plus. Pour le coup, ça on a vu, on s'en fout. On va aller descendre d'un niveau. Je veux dire quelque chose d'utile en plus. En plus, il y a vraiment une animosité qui est revenue entre les humains et les turins. Mais là, regardez un peu ce screen. C'est absolument grandiose. Vous imaginez que Sovereign, il a été tout là-bas. On a été tout là-bas, là-bas. Et nous, on a fait tout le chemin. Après un récent rapport interne, l'armée de l'Alliance éprouverait des difficultés à atteindre ses quotas de recrutement. L'élan patriotique observé après Eden Prime s'est progressivement essoufflé face aux doutes du public quant à la capacité de l'Alliance à rivaliser avec la technologie guette. Faites carrière dans l'Alliance. C'est ça que ça veut dire. Faites carrière dans l'Alliance, allez. Engagez-vous, on a besoin de renforts, on a besoin de mains fortes. Surtout d'une main à cinq doigts. Salutations, êtres humains. Vous trouverez de nombreux vaisseaux excellents vont ici, à peine utilisés, paroles. C'est comme ta combi, à peine utilisée. Ilachaïmase ! Ilachaïmase ! Vous avez déjà mangé des lames ? C'est un plat typique de la Terre. Qu'est-ce que je vous prépare ? C'est dur d'avoir de la viande fraîche ici. Mais vous ne trouverez pas de meilleurs albes séchées dans toute la station. Ouais, et deux burritos pour prix d'un, deux. Maintenant en vidéo, la version abrégée de Hamlet est en scène par Francisquette, avec exclusivement des comédiens de corps. Mélancolie nostalgique. Hélas, pauvre Ayuric, je l'ai connu pour m'assion. C'était un garçon de l'inverbe infini, d'une fantaisie exquise. Accusation profonde. Où sont vos plaisanteries maintenant ? Vos escapades, vos chansons, et ces éclairs de gaieté qui faisaient rugir la table de rire. Venez assister à une représentation en direct d'Hamlet et le corps. Quatorze heures d'un spectacle, dont vous vous souhaiterez longtemps. Promotion douteuse. Ne connaît pas Shakespeare qui ne l'a pas entendu déclamer par un autre corps. Ah mais là, c'est quand même simple. Paria est une voleuse. Je veux qu'elle soit arrêtée. Hein ? Mais je passais par là, c'est tout. Excusez-moi, j'essaie de prendre une déclaration. Il n'y a rien à déclarer. Elle a volé ma note de crédit. Arrêtez-la ! C'est faux ! Tout ça, c'est parce que je suis carienne ! Bon, vous allez vous arrêter et prendre une grande bouffée d'air. Vous vous moquez de moi ! Être humain, ce n'est pas parce que mon clan a besoin de... Pardon, monsieur, j'ai mal choisi mes mots. Vous dites avoir été accusé à tort. J'allais chez le vendeur de vaisseaux d'occasion quand il s'est rué sur moi en sortant de la Fondation Sirta. Sans regarder, sans s'excuser, rien. Une minute plus tard, il revient avec le SSC et il m'accuse d'avoir volé sa note de malheur. Vous vous êtes rentrée dedans devant la Fondation Sirta. Peut-être que la note est tombée de sa poche dans la boutique. Oui, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai pas volée. Vous allez souvent chez le vendeur de vaisseaux d'occasion ? Oui, il y a plein de beaux modèles. J'aimerais bien en acheter un et le rapporter à la flotte, mais... Un vaisseau ferait un cadeau de pèlerinage idéal. Vous êtes au courant du pèlerinage ? J'ai voyagé avec une carienne qui effectuait le sien. Ça alors ? Je ne pensais pas trouver quelqu'un capable de faire ça pour nous. Vous savez qui dit la vérité ? Mon Omnitech indique que la carienne n'a pas de note de crédit sur elle. Mais elle a pu la planquer pour la récupérer plus tard. Vous savez comment sont les carriens, et c'est clairement une SDF. Je vais l'amener au poste et on verra ce que Bellet veut en faire. Je vais tenter de découvrir ce qui s'est passé. Madame, laissez le SSC s'en occuper. Nous allons tout mettre en œuvre... Bah ! Tout en œuvre pour résoudre cette affaire, et demandons aux civils de ne pas s'en mêler. Si vous trouvez la note, avisez-en l'un de nos officiers. Partons. Faites attention à vous. Ouais, prenez une respiration surtout ! J'ai senti sa main se glisser dans ma peau. Savourez la fraîcheur d'un délicieux Kupari. Kupari, la boisson de l'effort et du réconfort. Nouveau ! Essayez Kupari acide extra-aminé. Bonjour, c'est pour un échange. Je viens pour le convertisseur d'Omnigel. Désolé, vous devez faire erreur. Non, ça m'étonnerait, on m'a dit d'aller à l'entrepôt. C'est bien un entrepôt ici, non ? Ouf, l'Omnigel peut toujours te servir pour autre chose à un moment. Vous savez comment c'est avec les cartes. Ouais, ouais, comme par hasard. Les volus, vraiment, je vous jure. Il y a un volus d'or qui a perdu sa note de crédit. Vous ne l'auriez pas vu par hasard ? Je ne me rappelle pas avoir reçu l'un de mon clan dans mon showroom aujourd'hui. Il n'y a eu que cet être nomade qui mettait encore ses doigts sur les brochures. Bonjour, citoyenne. Bienvenue à la fondation Sirta, filiale de Zakerra. Un volus est passé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit ? Pas à ma connaissance. Il n'a rien acheté. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos tarifs. Ils sont un peu exorbitants. Si je peux me permettre, notre fondation est à but non lucratif. Un pourcentage de nos recettes est consacré à la recherche contre les maladies génétiques. Vous savez ce qui pourrait booster vos ventes ? Avoir pour porte-parole la femme qui a vaincu sa reine. Oh, par la déesse ! C'est vous, Shepard ? Je me trompe ? Je vous fais la remise consentie à nos employés si vous nous rendez ce service. Topella. Allez parler à ma console là-bas. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Je vais intégrer ça tout de suite à notre marketing. Merci. Et on va aider les enfants Asari. Non, je déconne. Capacité de médiger. Et sangle de survie. Alors là, franchement, ça augmente la santé. Là, franchement, je veux bien. Mais c'est un peu tout ce qu'on peut récupérer. Bon, allez, je prends quand même ça parce que sinon on est mal barré. Bon, c'est quoi le module qu'on est censé prendre déjà ? Qu'on fait ? On a pensé que tu le savais. Quoi ? Ben non. Tout ce que m'a dit Viranis, c'est « va me chercher un module ». Problème de couple. Il est parti en oubliant sa note. Le temps que je m'aperçoive de son départ, il était déjà trop tard. Si vous le voyez, dites-lui que je garde ça derrière le comptoir. Vous savez, j'utilise pas mal de logiciels dans ma profession. C'est hallucinant que si peu de monde comprenne l'équipement. Enfin, à part les interfaces de navigation Point & Go ultra-intuitives, bien sûr. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on m'a dit « Pourquoi est-ce que le vaisseau fait demi-tour ? On n'est qu'à mi-chemin ? » Je compatis. Vous savez, j'aime bien vos produits. « Un peu de pub de l'humaine qui a vaincu sa reine, ça vous tente ? » « Avec Shura. Mais je ne crois pas avoir les fonds pour ça. » « Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite remise ? » « Sans problème. Allez parler dans ma console, là-bas. » « Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. » « Ça va être fabuleux. Je manque ça tout de suite et je diffuse aussi sec. » « Merci infiniment. » Merci à toi, gentil galarien. Il est gentil, vous voyez. On va prendre tout ce qu'on peut. Quoi que, oui, 175 000. La protection, elle coûte combien ? « Hum, intéressant. » Si je me prends ça, le problème, c'est qu'il va me rester 1 000. Donc, non. On verra plus tard, parce que sinon, on est foutus. J'aurais bien voulu te prendre d'un coup. « Shepard, les temps sont durs, nous le savons. » « Les archives de la station indiquent que vous avez gagné seulement 5 ans l'année dernière. » « Si vous avez besoin d'une avance, votre salaire dû. » « Erreur, date introuvable. » « Allez voir l'aide-corps, prêteur sur le gage. » « Bénéficiez d'un crédit instantané contre vos appareils électroniques. » « Métho-pression, test génétique et intelligence virtuelle. » « Pas de chèques, pas de questions. » « Nous n'avons besoin que d'une pièce d'identité. » « N'attendez plus, passez-nous voir. » « Ça aurait très bien pu être... cette carienne. » « Je vais classer l'affaire, mais je vous ai à l'œil. » « Trouvez un domicile permanent, je vous fais coffrer pour vagabondage. » « Vous plaisantez tous les deux. » « Hein ? » « Vous accusez à tort cette fille, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que ça aurait pu être elle ? » « Non, attendez une... » « Et vous, elle se fait harceler et insulter par ce type, et vous la menacez de l'arrêter pour vagabondage ? » « Et qu'est-ce que vous diriez si c'était vous que je coffrais pour entrave à la justice ? » « Vous comptez coffrer un ancien spectre ? » « Je serais d'avis que vous foutiez le camp tous les deux. » « Oh, bordel de... » « Merci. J'aimerais pouvoir vous donner autre chose que des mots. » « Qu'est-ce qu'il croyait, cet officier ? Il n'avait aucune preuve de votre culpabilité. » « Je ne sais pas. Tout le monde est comme ça depuis mon arrivée. » On dirait quand même la voix de Taddy, c'est perturbant. « Taddy, tu as prêté ta voix à tous les carriens ? » « Non, quand même pas. » « Mon problème, c'est que... » « Elle a beau être plus étroite que l'ancienne, je me perds quand même. » « Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est... » « Oh, il y en a tant que ça en plus, c'est génial. » « Oh là là, non, par contre, là, non. » « Peut-être on va y aller. » « Vous avez testé Galaxy of Fantasy ? Il est terrible ce jeu. » « C'est basé sur la mythologie thurienne, mais c'est ultra jouissif. » « Il paraît qu'il y a 11 milliards de joueurs maintenant. » « Vous avez des jeux à revendre ? » « On vous fait un rabais de 2 crédits sur l'achat d'un nouveau titre. » « Vous voulez un conseil ? » « Alliance Corsair. » « Niveau combat, c'est vachement réaliste. » « Mais ça reste bien fun. » « Et on peut l'installer sur un Omnitech. » « On dérange peut-être. Désolé. » « Humaine. » « Je croyais que les armes sur la citadelle étaient contrôlées. » « Ouais, grâce aux humains. » « On stocke en orbite et on livre directement en vaisseau. » « Les clients ne touchent pas d'armes tant qu'ils sont sur la citadelle. » « Vous aurez beau faire autant de lois que vous voudrez, on trouvera toujours des failles. » « Excusez-moi. » « Quoi ? » « Écoutez, je sais bien que nos races ne sont pas comme cul et chemise. » « Vous avez tué mes frères. » « Votre amiral a quête à laisser mourir le conseil. » « Ça, je ne peux rien y faire. » « Par contre, je peux empêcher les guettes d'attaquer à nouveau. » « Vous chassez les guettes ? » « Les guettes, les pirates, les mercenaires. » « Partout dans les systèmes Terminus. » « C'est un gibier dangereux. » « Je n'aime pas votre espèce, mais je veux bien aider les ennemis de mes ennemis. » « Je vous fais une remise. Si ça s'ébrite, je n'irai en bloc. » « Merci. » « Foutez le camp d'ici avant que je change d'avis. » « Alors, qu'est-ce que t'en dis ? On prend le fusil à pompe ? » « Perso, je préfère le fusil d'assaut. » « Faire pleuvoir la mort sur tes ennemis, ça c'est cool. » « Oui, enfin, il faut arriver à toucher quelque chose. » « On a l'air pas de la binable, quand même pas. » « On est pas si fous, quand même. » « Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. » « Tu penses qu'on peut entrer au Présidium si on passe par l'extérieur de l'eau ? » « On peut faire quoi, lieutenanturien ? On peut faire ça ici. » « Non, on prend un poisson dans les lacs. » « Tu veux bien lâcher un peu cette histoire au Poisskye ? » Non mais faut quand même qu'on ait la réponse à la question des poissons. On va les demander parce que là, c'est juste plus possible. « L'équipe indépendante chargée d'enquêter sur l'existence d'une société secrète du nom de Cerberus vient de rejeter les allégations du caporal Tom's. Tom's, visiblement perturbé, prétend avoir été emprisonné par Cerberus pendant plusieurs années. Mais les enquêteurs n'ont découvert aucune preuve permettant d'étayer ses dires. » « Mais si, Tom's, c'est celui qu'on a sauvé en abattant quelqu'un. » « On l'a sauvé, il était un peu fou, etc. » « On l'a sauvé. Enfin, je sais pas de l'a sauvé. » « C'est cool de savoir qu'il y a des trucs comme ça qui reviennent. » « C'est quand même bien, non ? » « Ça fait des petits clins d'œil comme ça, c'est génial. » « Alors que là, on va rentrer dans l'étoile noire. » « On va visiter l'étoile noire. » « Je peux faire quelque chose pour vous ? » « J'ai remarqué que vous assuriez l'entretien du Présidium. » « Vous savez s'il y a des poissons dans les lacs ? » « On me pose souvent la question. » « À peine moins souvent que où sont les toilettes ? » « Ce sont des lacs artificiels. » « Les réserves en eau du Présidium. » « Indépendamment des cuves de stockage dans les secteurs. » « À ma connaissance, le seul endroit de la station où on peut trouver des poissons vivants, » « C'est la boutique de cadeaux de Delia Sanasi. » « Quand je bois au robinet, je bois la même eau dans laquelle les touristes jettent leurs ordures ? » « Non, elle est d'abord purifiée. » « Si un Thurien ou un Carrien boit de l'eau contenant des bactéries gallariennes ou humaines, ça peut le tuer. » « Tout serait tellement plus simple si on avait tous le même ADN. » « Mais non, l'univers est fan de diversité. » « Merci de votre aide. » « Si vous me montez au Présidium, jetez un oeil au parterre de Desmarilis en face du canal. » « Ça rentrait bien, je trouve. » « Tu veux pas m'accompagner ? » « Euh, non. J'ai rien dit, Garou. J'ai rien dit. » « Mais non, parce qu'après, il va être jaloux, forcément. » « Mais est-ce que ce sera ? » « Vous avez entendu des bruits de comptoir intéressants ? » « Moi, je sers à boire, si vous voulez être au courant de l'actu. » « Mais pourquoi les humains me posent toujours... » « Servez-moi ce que vous avez de plus fort. » « Pas de problème. » « Tiens, c'est vert. » « Et ça va vous mettre KO en moins de deux. » « Sauf si vous êtes d'extro-ADN comme moi. » « Là, ça va vous tuer. » « Autre chose ? » « Allez, on s'en remet un. » « Vous me voilà. » « Autre chose ? » « C'est loin d'être fini. » « Je suis impressionné. Je n'avais jamais vu personne en boire trop. » « Autre chose ? » « Encore un coup. » « Qu'est-ce que vous diriez de faire un petit mélange ? » « Tenez, de l'authentique bière butarienne, non coupée. » « Ne me demandez pas comment je venais. » « En huit ans que je serais ici, c'est la première fois que je vois quelqu'un boire ça et rester. » « Autre chose ? » « Allez-y. » « Vous aurez vu ça, vous déclencherez les alarmes radiologiques. » « Je vous en verse un coup. » « Vert. » « Versez-moi ça dans le... » « Le truc où qu'il faut verser. » « Ça doit être vie après tout. » « Je vous en verse un coup. » Oh putain. Le Thurien, le barman déjà, le Thurien, il est génial. Le Thurien qui pisque l'air de rien, lui aussi il est génial. Allez-y, tirez-vous les gens, je vous dirai rien. Mais, ah non mais c'est génial cette scène. Elle peut donc sortir. Je ne savais pas. Pratique. Il s'agirait selon l'armée d'Urienne d'une opération de renforcement de la sécurité, faisant suite à la mort de plusieurs membres du conseil. Les représentants du nouveau conseil humain n'ont pas souhaité faire de commentaire. Ça va. On se demande pourquoi, mais... On va peut-être quitter cet endroit quand même. Il n'y a rien d'intéressant de toute façon. Autant s'en aller à dire qu'il n'y a pas de poissons. Mais bon, chut, c'est un secret. Hé, il n'y a pas de poissons dans le lac. Le public est intrigué par votre histoire, Shepard. Vous revoilà sous les projots. Tout ce que je veux, c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral à quête qu'il abandonne le destiné Ascension et qu'il sacrifie les 10 000 âmes à son bord, dont l'ancien conseil. La poursuite d'un objectif supérieur impose parfois des sacrifices. C'est le fardeau du commandement. C'est une réalité commune à tous les soldats, sur le terrain ou en salle de tactique. Je n'ai pas pris ces décisions à la légère. Je ne voulais pas vous accuser de... Heureusement pour vous. Je vous interdis de salir la mémoire de ceux qui ont donné leur vie ce jour-là. Ce sont des héros, tous autant qu'ils sont. Vous leur faites honte. Le commandant Shepard, le premier spectre humain, héros de la bataille de la Citadelle. Vérifie les images, c'est dans la boîte ? Génial, me fait rembarrer dans ma propre émission. Allez, boum dans ta gueule ! Deux fois qu'on la voit, d'abord elle se prend un pain et une mandale. Et une mandale. La fondation Sirta fermera ses comptes. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi ça vous intéresse tellement de savoir s'il y a du poisson au Présidium ? C'est ultra décadent. Bouffer du poisson au Présidium, ce serait comme Tringlé Chahira. Ah, les Asaris sont mollasses. Y'a rien d'assez solide à empoigner. J'ai parlé à un jardinier du Présidium. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de poisson dans les lacs. Quoi ? Tiens, tu vois. À quoi ça sert toute cette flotte ? Et si on n'y met pas quelque chose à manger ? Décidément, je ne comprendrai jamais les aliens. Merci de lui avoir dit, depuis ce matin qu'il me bassine avec ça. De rien, Krogan. C'est toujours un plaisir d'aider les autres. Shepard, bienvenue parmi les vivants. Je me demandais si vous aviez reçu mon message. Ça faisait un bail, capitaine. C'est conseiller, désormais. J'ai dû renoncer à mon grade quand j'ai rejoint le conseil. Heureux que vous soyez venus. J'aurais souhaité que le reste du conseil assiste à notre entrevue, mais ils ne m'écoutent que rarement. Parfois, je me demande si Oudina n'aurait pas été un choix plus indiqué. Personne n'a prétendu que ce serait facile. Mais je vous connais. Vous réussirez. Merci du vote de confiance. Mais je doute qu'Oudina partage cet avis. D'après lui, je dois encore étoffer mes compétences relationnelles. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. Depuis votre retour, les rumeurs vont bon train. Certaines ont eu le don de m'interpeller. Je tenais à vous donner une chance de justifier vos actes. Et peut-être de rallier le conseil à votre point de vue. Mais ils ont refusé de vous entendre. Lors de l'attaque sur la citadelle, vous n'avez rien fait pour sauver l'ancien conseil. Ils craignent que vous n'ayez les intérêts de l'humanité un peu trop à cœur. Les rumeurs de votre collaboration avec Cerberus n'ont rien fait pour les en dissuader. J'aimerais comprendre. Vous vous attendiez à quoi ? Vous m'avez laissé pour morte. Vous m'avez tourné le dos, comme vous l'avez fait avec les colons disparus. Je vous croyais morte. Dès que j'ai su, je vous ai envoyé ce message. Je vous connais, Shepard. Vous ne bosseriez pas pour Cerberus sans une très bonne raison. Vous tramez quelque chose. Les moissonneurs ont refait surface et ils utilisent les récolteurs. C'est eux qui ont orchestré les enlèvements des colons. Les récolteurs ? Nous n'avons jamais envisagé cette piste. Nos données sont lacunaires. Nous pensions qu'il n'était qu'une menace marginale. S'ils opèrent pour le compte des moissonneurs, c'est énorme. Mais je doute que ça suffise à émouvoir le conseil. Mes collègues ont passé les deux dernières années à se convaincre que les moissonneurs n'existaient pas. J'ai eu beau insister, ils refusent de voir la vérité en face. C'est plus confortable pour eux d'incriminer les guettes. Ils sont aveugles et vigiles. L'IV protéenne sur Ilos. L'IV d'Ilos s'est auto-désactivé. Vous êtes la seule à lui avoir parlé. Tout comme vous et votre équipage êtes les seuls à avoir parlé directement à Sauvray. Officiellement, l'existence des moissonneurs n'est qu'un mythe répandu par sa reine pour asseoir son autorité sur les guettes. Nous savons tous deux ce qu'il en est vraiment. Mais j'ai passé deux ans à contester ce mensonge. Et pour quel résultat ? Le conseil n'était qu'un ramassis de crétins aussi aveugles que bornés. Je vois que rien n'a changé. C'est à vous d'arrêter les moissonneurs, Shepard. Je ne peux vous offrir qu'un titre. Si vous voulez, je peux vous rétablir dans vos fonctions de spectre. Ça va en faire grincer quelques-uns, mais c'est légalement indiscutable. Votre titre n'a jamais été officiellement révoqué. Et puis, vous restez le héros de l'humanité. Et le conseil sait trop bien ce qu'il risque à négliger notre opinion. Je prends tout ce qui pourra me servir. Venant de vous, c'est encore mieux que la première fois. La cérémonie est moins ronflante et le titre plus symbolique que réellement utile, mais il devrait vous ouvrir quelques portes. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Je ferai en sorte que le conseil et l'alliance vous servent de moins près. Rien d'insurmontable si vous opérez dans les systèmes Terminus. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici ? De tous ceux que je n'avais aucune envie de croiser, vous êtes en tête de liste. C'est réciproque, croyez-moi. Votre retour est un cauchemar bureaucratique. J'espère que vous n'avez rien fait de compromettant, conseiller. Comme tenter d'arranger une audience avec le conseil, les conséquences politiques pourraient être fâcheuses. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Audina. Allez vous enfermer dans votre bureau et méditez un peu là-dessus. Soit, conseiller. Bonne journée à vous deux. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Pourquoi est-ce que vous le gardez ? Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle. Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état ? Nous n'en sommes pas encore là. Les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilitées. Mais d'après nos estimations, les travaux prendront encore cinq ans. Quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent la moindre imperfection à l'espace de quelques jours. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création guette ? Personne n'a examiné l'épave ? Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos. Des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. À ce qu'on dit, la guerre contre les guettes se poursuit. Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre à proprement parler. Il s'agit plus de nettoyage. Il reste une menace, bien sûr. Mais on n'a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois. Lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves, nous détachons un escadron pour faire le ménage. Ils n'ont plus rien des épouvantailles qu'ils étaient autrefois. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps ? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereign, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas ? Oubliez où Dina est le Conseil. Rejoignez mon équipage et aidez-moi à arrêter les récolteurs. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. J'ai beau m'en plaindre, ce que je fais ici a son importance. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Qu'est devenu l'artilleur Williams après la destruction du Normandie ? Le maître artilleur Williams est toujours dans l'Alliance. On l'a affecté à une opération spéciale. C'est top secret. Je ne peux pas en dire plus, je regrette. Vous travaillez pour Cerberus après tout. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil, soyez prudente. Cerberus n'est pas digne de confiance. Cinq bras gigantesques connus sous le nom de secteur s'étendent depuis le Présidium. Les secteurs sont eux-mêmes de véritables villes peuplées de millions d'habitants venus de la galaxie tout entière. La citadelle est pour ainsi dire indestructible. En cas d'attaque, elle peut replier ses bras pour former une carapace la rendant inexpugnable. Depuis qu'elle existe, la citadelle est entretenue par une espèce étrange que l'on appelle les veilleurs. Il n'est pas vraiment bien. Sous-titrage ST' 501